Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes samedi, samedi 27 août. Il est, je ne sais même pas quelle heure il est, il doit être 14h, et c'est le grand jour. Aujourd'hui c'est le jour J, alors ne regardez pas ma coupe de cheveux, je déménage, donc j'avais autre chose à faire qu'un brushing ce matin. Je voulais juste vous faire un petit état des lieux, d'où on en est. On a beaucoup travaillé hier, il y a une copine d'Elsa qui est venue nous aider en plus. Donc ça c'était plutôt chouette, donc je vais retourner la caméra et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc ça c'est ma chambre et tout ça, ça ne part pas dans le déménagement, les meubles. Les deux meubles qui sont là, oui. Tous les cartons qui sont là, oui. D'ailleurs celui-là je vais pouvoir le fermer parce qu'il est plein. Donc tous les cartons ici partent. La chaise part, les deux meubles partent. Et l'armoire part. Et les cartons qui sont là-bas, il ne faut pas que j'oublie de les sortir d'ici. Les deux housses là, elles partent aussi. Alors ici, la table part, mais pas ce qu'il y a dessus. La plante ne part pas. Je la donne à Anaïs. Ça ce sont nos produits réfrigérés et en dessous c'est la machine à coudre que je donne à Anaïs. Donc là c'est un carton de cuisine. Les herbes de pampa vont partir, mais je pense qu'elles partiront avec nous lundi. Parce que j'ai peur que dans le déménagement, elles prennent souffrance. Du coup, sur la table, ça ça ne part pas, ça ça ne part pas, ça je ne sais pas encore, on verra. Ça c'est la caisse de ce que je garde pour faire le ménage, mon miroir que j'ai protégé et qui donc part. Il faut fermer le carton de DVD aussi. Le meuble là part, la télé part, le canapé part, la table à repasser part. Il faut que je mette la petite déco et la boîte à clés derrière dans un carton. Ça ce sont des piles et des ampoules à aller jeter dans les recyclables. Mais honnêtement, je ne sais pas si on aura le temps de le faire. Donc si ce n'est pas le cas, au dernier moment, je les mettrai dans un sac et puis on ira le faire là-bas. Ça c'est le carton de ma box. Du coup, on a ramené le plus de carton possible dans l'entrée. Donc voilà, tout ça. J'ai encore oublié ça qu'il faut que j'enlève aussi. Dans la cuisine, on est à balle de carton aussi. Il y a celui-là là-bas à fermer également. Et là-haut, donc ici, c'est pareil, c'est fait. Il faut que j'enlève la crémaillère qu'il y a dans le placard. Elsa, il y a ton porte-clés dans le couloir aussi qu'il faudrait que tu ramasses, s'il te plaît. Il me semble qu'il reste un carton à fer ici, là, non ? Ah non, c'est que des trucs à jeter. Il faut faire une carton d'album ? Non, ce n'est pas à jeter. Oui, il reste quelques bricoles ici, mais ce n'est pas grand-chose. Une paire de collants. La raquette, je crois que c'était poubelle. Ça, c'est poubelle, ça, c'est pour Annalise. Le chargeur, je pense qu'on va le garder. Oui, il y a quelques bricoles à ramasser, mais dans l'ensemble, la chambre est vide. Donc, il y a juste les meubles à prendre. La chambre d'Elsa, elle est terminée aussi. Donc là, je laisse le lit parce que David, le chéri d'Aurore, va dormir ici cette nuit. Le chéri. C'est son chéri, non ? Ah oui. Donc du coup, Elsa, voilà, tous ses cartons sont faits et tout est prêt. Ici, c'est pareil. Alors là-bas, il y a le lait de papier peint, enfin les deux laits de papier peint que j'ai décollés parce que du coup, il va falloir que je n'en remette d'autres. Donc le papier peint, il est là. Je vais avoir ce balcon des glaces à nettoyer, mais Annalise va me prêter leur car chair. Donc j'attends en fait que Flo me la porte. Donc là, on a tout démonté. Oh là, on a le temps. Ils n'arrivent qu'à 15h37. Je viens de recevoir un message de mon frère en fait. Donc voilà, tous les lits, ça, il faut que je le... Ça, c'est le petit matelas que Marceau... C'est un matelas qui vient de chez Ikea. C'est un matelas que Marceau avait dans son tout petit lit. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Au début, il avait un tout petit lit en boîte chez Ikea. Et c'est un 80 vers 160. Et en fait, j'ai lavé la housse qui a clairement déteint au lavage, mais ce n'est pas grave. Ça reste une housse de matelas. Je m'en fous un peu. Donc il faut juste que je le remette dans la housse. C'est, je pense, que je vais galérer parce qu'on a déjà galéré à le retirer. Et puis du coup, on va le garder ici parce que Marceau dormira dedans demain soir. Et puis, ben voilà, on a fait le tour. Et dans la salle de bain, il n'y a plus rien. Du coup, à part des sacs poubelles qui me gênent, tout ce qui reste, c'est ça. Et donc, j'ai prévu la petite trousse pour les ramasser. Ça et le reste de la pièce, c'est complètement vide. Donc, c'est évident comme ça depuis le début. Par contre, je pensais, la chaise de combe, on ne l'emmène pas ? Je ne sais pas. Ben, ils n'ont pas de bureau dans leur chambre ? Non, ils n'ont pas le bureau. Donc, ça ne sert à rien qu'on la garde. La barrière, là, il faut aller la mettre dans le garage pour la déchette. Là, ce sont des sacs poubelles, donc on va les emmener. Et puis, ça, c'est du petit bazar, mais pareil, la housse, je la garde, là, la housse, pour emballer les oreillers quand on va partir. Comme ça, ils ne vont pas traîner dans la crasse le temps du trajet. Donc, voilà. Puis, ça, c'est pour les anciens bacs à linge que nous emmenons, évidemment. Donc, voilà. Là, c'est des petites broutilles à faire. Et comme je viens de recevoir un message de mon frère qui me dit qu'il n'arrive qu'à 15h37, ça nous laisse du temps, clairement, pour terminer. Donc, c'est assez rassurant, je dois dire. Mais bon, vu que je fais quasiment tout toute seule, puisque l'activité préférée de Kome Elsa, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Du coup, voilà. J'avoue que moi, je suis très active. Je suis épuisée. Eux, ils sont plutôt bien. Alors, Kome est fatigué parce qu'il n'a pas beaucoup dormi. Étant donné que moi, je me suis couché très tard hier soir et que du coup, lui aussi, puisqu'il dormait dans le canapé hier soir. Mais quand même, à côté de ça, il ne se passe pas grand-chose. Donc, voilà. Du coup, c'est parti. Je vais finir. Et puis, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Parce qu'en fait, c'est une fois que tout est parti, qu'on se rend compte, en fait, de ce qu'on a à faire en termes de ménage et de travaux. Les amis, je vous reprends, on est dimanche. Il est 11h et le moral n'est pas super bon aujourd'hui. Parce que, en fait, c'est un peu la cata par rapport à ce que j'avais prévu. Voilà. C'est un déménagement. Un déménagement ne se passe jamais comme on l'imagine. Mais là, quand même, c'est vraiment décevant. Vraiment, vraiment, parce que, en fait, j'ai mal estimé la capacité d'espace du camion que j'ai loué. J'ai mal estimé mon budget. J'ai mal géré, quoi. Et je m'en veux un peu parce que, du coup, ça ne rentre pas dans les clous. Donc, je suis un peu dégoûtée. Financièrement, j'avoue que ça va être chaud. Après, on va trouver des solutions, bien sûr, mais ça va être compliqué. Hier, en fait, on a rempli le camion. Et là, les gars ont commencé à me dire, Mag, je pense que tu vas devoir faire un choix dans ce qu'on emmène et ce qu'on n'emmène pas. J'ai dit, c'est-à-dire, je lui dis, en fait, on emmène tout ce que j'ai répondu à mon frère, du coup, en lui disant, on emmène tout ce que je n'emmène pas chez toi, en fait. On le met dans le camion et ce que j'emmène chez toi, on le mettra dans la remorque de papa lundi. Et mon frère me répond, non, ce que je voulais dire, c'est que tout ne rentrera pas dans le camion. Et là, je lui dis, mais comment c'est possible ? Je dis, le mec m'a dit que le conteneur de 14 mètres cubes, c'était bon. Donc, un camion de 17 mètres cubes, c'est bon aussi. Et là, David me dit, ça aurait été bon si c'était réellement un camion. Il me dit, là, on est sur une camionnette. Et il me dit, la camionnette, elle n'est pas carrée. Effectivement, je n'avais pas envisagé cette option-là. Et donc, le fait que la camionnette ne soit pas carrée, forcément, les côtés sont, vous savez, arqués. Et donc, en fait, on n'a pas pu mettre tout ce qu'on voulait mettre dedans. Donc, là-haut, il nous reste... Je vais faire un peu l'état des lieux avec vous. Mais là-haut, il reste... Alors, le grenier, il est vide. Je vous montre, c'est vide ici. Dans la chambre d'Elsa, il nous reste un matelas plus le petit matelas de marceau en dessous. Il reste sa poubelle et sa colonne scolaire. La table de chevet, elle part à la déchetterie demain matin. Dans la chambre des gars, il nous reste la colonne. Donc ça, ça part à la déchetterie demain aussi parce qu'on ne peut pas l'emmener. Du coup, les bacs qui servaient à combler les lits, parce que le matelas ne fait pas la taille du lit, on est obligé de les virer aussi. Donc là, il nous reste deux décos, la girafe et le tableau du monde. Après ça, c'est les oreillers. Donc on les emmène. Du coup, il reste un matelas ici aussi. Là, il reste les bacs. Ça va partir à la déchette. En bas, il me reste mon sapin, que je ne sais pas quoi en faire. Il me reste des planches pour aménager un placard, en fait, comme j'ai dans mon entrée. Je ne sais pas quoi en faire non plus. Du coup, j'ai été prête à démonter les crémaillères et tout. Je pense que je vais proposer soit à Mélissa, soit à Laura de les lui donner. Ça, ça part à la déchetterie. Ça, on l'emmène. Ça, on l'emmène. La bouteille de gaz, je n'ai pas le choix, je l'emmène. Ça, ce sont les coussins de mon canapé. Donc j'ai essayé de les compacter, mais les housses, en fait, sont mortes. Donc elles ont, à mon avis, été percées. Enfin, à force d'être froissées, il y a un coin, à mon avis, qui a dû percer. Du coup, ça, on va l'emmener aussi. Ici, il me reste deux cartons. Voilà. Plus le panier de linge. J'ai mes caisses aussi, les caisses que j'utilise pour ranger toutes mes affaires dans les placards. J'ai mes paniers de linge. J'ai encore de lessive à plier et pour les mettre dans les housses, en fait. J'ai ce buffet que je pense que nous allons devoir mettre à la déchetterie. J'ai mon meuble télé que, par contre, je vais garder. Ma plaque de cuisson, bien sûr. Les deux petites chaises. Du coup, je ne sais pas si on va les garder. J'ai mes chaises que j'avais démontées. Les pieds sont partis, mais ils n'ont pas emmené les assises. Du coup, mon vase de pompe-pas, je suis un peu dégoûtée parce que moi, je veux absolument l'emmener. Mais on part sur le principe que ce n'est pas une priorité. Et puis, après, j'ai eu tout ça dans ma chambre. Donc là, là-dedans, il y a deux housses compactables. Il y en a une ici et une là. Et après, il y a des sacs de provision. Il y a des caisses. Du coup, je me dis, est-ce que les caisses, il ne faut pas que je les vide ? Et qu'on n'emmène pas les caisses, qu'on emmène juste le contenant. Enfin, le contenu, pardon. Je ne sais pas trop. Donc, pour la remorque de mon papa lundi, honnêtement, là, il y a quand même trop de choses, en fait. Donc, je ne sais pas du tout. Alors, parfois, je regarde, je me dis, oui, ça va rentrer. Puis, il y a d'autres moments, je me dis, non, mais c'est impossible que ça rentre. Je ne sais pas à quoi maintenir. Je ne sais pas à quoi penser. Donc, là, j'avoue que je suis un peu en bas d'aujourd'hui. Je vais finaliser, en fait, parce que j'ai plusieurs cartons qui sont ouverts. Donc, je vais essayer de compresser tout ce qui me reste et de réduire tout ça au maximum possible. Bon, ça avance, hein. Ça avance, ça avance. Je vais m'attaquer au papier peint. Comme vous le savez, j'avais décollé deux laits de papier peint parce que Marceau avait déchiré le papier peint. Et j'en aurais peut-être, a priori, oui, un lait à poser ici parce que le papier peint était aussi abîmé sur ce mur. Et, en fait, j'ai voulu coller un premier lait pour être sûre que l'adhésion se faisait bien. C'est le cas. Donc, j'enchaîne, en fait. Je pose le deuxième et je décollerai ensuite celui qui est sur ce mur. Une fois que c'est fini, je passe le karcher sur le balcon. Je descends avec le karcher, faire les volets. Et ensuite, je commence le ménage à l'intérieur de la maison. Ménage pour lequel je vais demander de l'aide aux enfants parce qu'ils vont rentrer à 18h et que, concrètement, il y a du boulot. Même que j'ai besoin de leur aide. Je ne peux pas tout faire toute seule. Là, déjà, j'ai commencé toute seule. Et franchement, c'est un vrai combat. Donc, c'est très dur. En plus, j'ai hyper mal au dos. Alors, déjà, je n'étais pas aidée parce que Dave Mathieu a décidé de planter son nez un jour de déménagement. C'est génial. En fait, j'avais eu des prémices un petit peu quand je suis allée au cinéma avec Melissa. Je me suis dit, ouch, ça va venir maintenant. Et en fait, c'est arrivé deux jours après, mais c'était là. Donc, du coup, en plein déménagement, avoir ses règles, ce n'est vraiment pas l'idéal. On n'est déjà pas bien dans son corps. Et ça fatigue. Et moi, personnellement, ça me donne mal au dos. Et cette nuit, j'ai dormi sur le petit matelas que vous voyez là, qui est un petit matelas en mousse. Donc, pas du tout confortable. C'est l'ancien matelas des enfants, celui qu'en fait, ils avaient quand ils étaient plus jeunes et donc moins lourds. Maintenant, ils ont des gros matelas Bulltex vraiment très épais et très confortables. Mais ceux-ci ne l'étaient pas. Et donc, là, on a dormi là-dessus. David aussi, le copain d'Aurore, a dormi sur un matelas comme ça. Je ne sais pas s'il a mal au dos aussi, mais en tout cas, moi, je suis HS. Donc là, c'est parti. Je termine le papier peint. Donc, je colle ce lait et ensuite, je décollerai l'autre. Et puis, une fois que ce sera fait, je vais m'attaquer au Karcher sur le balcon. Bon, les amis, je vous rencontrerai très, très. Très, 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 très tardivement. Nous sommes, quel jour ? Jeudi soir. Il est presque 18h. Et... Oh, c'est gentil. Merci. Et en fait, on s'en va avec Côme faire des courses parce qu'on n'arrête pas de faire des courses depuis qu'on est arrivé ici parce que mon frère, il n'a pas un frigo très grand. Et donc, du coup, on ne peut pas stocker beaucoup. Donc, quand on est arrivé, j'avais emmené mes plats et l'eau fraîche. Donc, on les a cuisinés. Mais là, il s'avère que, voilà, on arrive un petit peu au bout. Donc, on achète un peu au compte-gouttes pour l'instant. Et ce soir, c'est plein de chats. Donc, on va aller chercher ce qu'il faut. Non. C'est petit. Non, non. Ce soir, c'est plein de chats. Et on verra. Je ne sais pas. Ok. En tout cas, le déménagement, ça y est. C'est géré. Tout est dans le garde-meuble. Enfin, presque tout. Il y a des choses qui sont arrivées chez mon frère qui aurait dû aller dans le garde-meuble. Mais ce n'est pas très grave. Chez Laclay, j'y vais quand je veux. Donc, on verra s'il y a besoin d'aller rechercher des choses ou s'il y a besoin d'en ramener. Là, le déménagement étant terminé, je souffre un petit peu. J'avoue, je respire parce que j'étais un peu angoissée, stressée. Et maintenant, tout ça, c'est en stand-by. Pour le moment, puisque dès qu'on aura notre appartement, on recommence. Donc, on n'a pas hâte. Enfin, j'ai hâte d'avoir mon appart, mais je n'ai pas hâte de recommencer le déménagement. Parce que franchement, ça m'a épuisée autant moralement que physiquement. J'ai des fermes. Je suis très fatiguée. J'ai un petit peu de mal à récupérer le sommeil. Et puis là, avec les reprises de l'école, ce n'est pas là que je vais pas moins de dormir en journée. Ce matin, je me suis presque assoupie dans le canapé, finalement. Je me suis réveillée à cause de ce jeune homme qui ricanait avec sa sœur sur les téléphones portables. Donc, je n'ai pas beaucoup dormi, mais ce n'est pas grave en même temps. Mais ce n'est pas grave. Donc, là, on va aller faire nos petites courses tranquillons. Et puis, ce soir, je monte le vlog, puisque j'ai chargé les vidéos sur mon ordinateur cet après-midi. Donc, je fais le montage ce soir. Et je vous mets ça en ligne pour demain matin. Voilà. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 21h10 et nous sommes toujours jeudi. Donc, je vais vous faire un petit point, un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Je l'essaye de ne pas parler trop fort parce que les enfants sont au lit. Et que, notamment, elles adorent juste à côté. Alors, ce déménagement, comme vous l'avez compris, c'était toute une histoire. Quand mon papa est arrivé lundi matin, en fait, on ne s'était pas du tout compris. Mon papa n'avait pas compris que j'avais autant besoin d'aide. C'est-à-dire, j'avais besoin d'aide pour vider, pour compacter, pour faire le ménage, du coup. Puisqu'en fait, il y avait encore tellement d'affaires dans la maison que, quand ils sont arrivés, j'avais juste nettoyé l'étage, en fait. Mais au rez-de-chaussée, il n'y avait rien de nettoyé. Mes parents sont arrivés. Il était 11h, je ne sais plus combien, en sachant que je devais rendre la maison à 14h30. Je me suis dit, on ne va jamais y arriver, ce n'est pas possible. On devait faire un aller-retour à la déchette, puis re-remplir la remorque et ensuite faire tout le ménage. Et là, mon père commence à me dire, oui, on va faire comme si, on va faire comme ça. Je dis, mais papa, on n'a pas le temps, en fait, tu ne te rends pas compte, on n'a pas le temps. Et là, il me dit, pourquoi ? Et donc, j'ai fini par lui dire, on a rendez-vous à 14h30, en fait. J'ai dit, mais ça ne va pas, on n'aura jamais le temps. Je dis, c'est ce que je suis en train de te dire. Donc, la prise de panique, forcément, les nerfs ont un petit peu lâché. Je me suis mise à pleurer. Mon papa a vu que j'étais inquiète et du coup, il m'a dit, t'inquiète, on va y arriver. Donc, il m'a remonté un petit peu le moral. Ma maman, je la remercie infiniment parce qu'elle était coincée du cou. En fait, mes parents font tous les deux de la polyarthrite paralysante, mais pas au même endroit. Mon papa l'a dans les épaules, ma maman l'a dans la nuque. Et c'est quelque chose qui fait extrêmement mal. Et ma maman, en fait, au moindre courant d'air, elle se retrouve coincée au niveau des cervicales. Et donc, c'était le cas. Quand elle est venue lundi, elle était coincée des cervicales. Donc, elle portait une minerve et tout. Et c'est elle qui a fait le ménage dans la maison. Laura était passée le matin nous faire un petit coucou et puis me dire un premier au revoir, en fait, dans la matinée. Mais du coup, elle est repartie assez rapidement parce que moi, je n'avais pas le temps. En fait, j'étais désolée, mais c'est vrai que je n'avais pas le temps. Et l'après-midi, en fait, Mélissa devait passer nous faire un coucou. Et comme elle était passée le dimanche, je me déposais un matelas. En fait, elle avait constaté qu'il me restait, notamment le meuble qui était dans la chambre des enfants, les étagères du placard de l'entrée, etc. Et donc, elle m'avait dit, mais non, mais ne les jette pas. Moi, je veux bien récupérer plutôt que tu les mettes à la poubelle. Carrément, moi, j'étais carrément plus chaude pour les lui donner que de les mettre à la poubelle. Donc, du coup, elle a récupéré, même si au final, dans l'euphorie du moment, on a complètement zappé de démonter les crémaillères dans le placard. Elle est partie juste avec les étagères et quelques équerres, c'est tout. Donc, bref, et donc, elle a pris le meuble pour les enfants. Elle a pris, du coup, toutes les étagères. Ma copine Caroline a récupéré la colonne plastique grise qui était dans la chambre d'Elsa. Et puis, tout le reste, on a emmené à la déchette. Le meuble que j'avais dans ma salle à manger, mon buffet de salle à manger que je disais que j'allais mettre à la déchette, finalement, c'est Anaïs qui la récupère. Et puis, enfin, qu'il l'a récupérée. Et puis, en fait, pendant que moi, je vidais, mon père a rempli la remorque, mais sans me demander, en fait, ce qu'il devait mettre dedans. Au début, il m'a demandé, il m'a dit, mets de côté tout ce que tu dois mettre, enfin, tout ce que tu emmènes en priorité. Et en fait, j'ai été obligée de partir parce que j'avais oublié de racheter une barre de seuil pour la chambre des enfants. Et je me suis dit, si je ne remets pas la barre de seuil, on va sucrer la caution. Alors, chose qui n'aurait absolument pas été le cas puisqu'en fait, elle ne s'en était même pas rendue compte. Donc, finalement, c'est Éric qui m'a emmenée puisque Éric est repassé lundi en début d'après-midi pour nous dire au revoir. Il est venu, en fait, en sortant du boulot. Et du coup, il m'a emmenée chez M. Bricolage chercher une barre de seuil. Mais sauf qu'en fait, pendant que nous, on était partis pour gagner du temps, en fait, mon papa avait chargé la remorque avec tout ce qu'il a pu. En fait, il ne s'est pas vraiment posé la question de savoir de quoi j'avais besoin en urgence et qu'est-ce qu'il pourrait attendre un peu. Et du coup, il a rempli la remorque et au final, j'ai laissé beaucoup de choses. Chez ma voisine Dominique, vous savez, c'est elle qui venait sans arrêt frapper chez moi, sonner chez moi. Tout le monde me disait qu'est-ce qu'elle est intrusive. C'est vrai, elle était très intrusive. Mais pour le coup, elle m'a enlevé une de ses épines du pied. Vous n'imaginez même pas. Parce qu'en fait, elle a mis son garage à ma disposition pour que je puisse laisser tout ce que je ne pouvais pas emmener. On a retrouvé des choses après notre voyage à la déchette qu'on avait oublié d'emmener. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, moi, je dois y aller. Pour moi, j'emmènerai tes trucs en même temps. Il faut d'ailleurs que je lui envoie ma carte de déchetterie parce qu'en fait, je suis partie avec. Alors que je lui avais dit que je la lui laisserais pour lui donner mes derniers passages. Elle m'a pris tout ce qui restait. Tout ce qui restait dans la maison, elle l'a pris. Donc, elle a récupéré beaucoup d'affaires qu'Anaïs, du coup, va aller rechercher chez elle pour les stocker dans sa maison. Et en fait, soit elle me les ramènera au compte-gouttes quand elle va revenir chez moi, soit il faudrait que je reprévoie un voyage pour aller les chercher. Ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que j'ai rendu la carte bleue à Anaïs, celle que j'utilisais pour louer les véhicules. je les lui ai rendu. Donc, forcément, je ne peux plus louer de voiture maintenant. Donc, ou alors, il faudrait que je demande à des gens d'ici, mais ça m'embête. Donc, ben non, du coup, je ne vais pas louer de voiture. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore trop décidé comment on allait faire. Donc, en fait, tout le monde a ramené des choses chez Dominique. Et en gros, je ne sais même pas ce qui est parti chez elle puisque, en fait, dès que ça a été terminé, on est parti tout de suite parce que déjà, j'avais réussi à décaler mon état des lieux. Au lieu de 14h30, on l'a effectué à 16h. Elle m'avait dit, si vous êtes prêts avant, n'hésitez pas, vous m'appelez, je viens. Comme ça, vous êtes libérés plus tôt. Et ben, en fait, on n'a même pas pu parce qu'on a bossé jusqu'à 16h. En fait, ma maman, elle a fait le ménage. Mélissa, finalement, c'est mon papa qui lui a emmené les meubles parce qu'en fait, je ne savais pas comment elle allait faire dans sa petite voiture. Elle ne pouvait pas emmener le meubles de la chambre des gars. Donc, je lui ai dit, écoute, mon papa, il a sa remorque qui est vide quand on est rentré de la déchette, en fait. Je lui ai dit, il te les dépose directement. Donc, mon papa est allé avec Caume chez Mélissa pendant que moi, j'étais partie chercher la barre de seuil. Quand je suis revenue, en fait, Mélissa était chez moi avec ma mère en train de faire le ménage. Bénédiction, encore une fois. Et donc, en fait, Mélissa et ma maman ont géré le ménage. Moi, j'avais l'impression de brasser de l'air. Ça m'énervait. J'essayais de gérer, en fait. J'ai fait du ménage aussi, mais je vidais la maison et puis j'essayais de dire à mon père non, mais ça, ça part pas. Ça, ça part. Ça, ça part pas. Il faut absolument qu'on en amène ça. Ça, on n'est pas obligé de le prendre. Et du coup, en fait, moi, j'ai brassé de l'air. Clairement, toute l'après-midi, j'avais vraiment l'impression de brasser de l'air et je me sentais inutile. J'avais une boule dans le ventre. Vous n'imaginez même pas à quel point. Et à 16h, quand j'ai vu la dame de l'état des lieux débarquer, alors que le ménage n'était pas terminé, qu'on n'avait même pas fini de vider le garage, je me suis dit, bon, bah, c'est mort pour la caution, en fait. Donc, on a été faire l'état des lieux. J'avais oublié de décrocher dans l'escalier. D'ailleurs, on le voit dans le vlog, mon cadre. J'ai un cadre de Jésus-Christ qui était accroché dans mon escalier. J'avais complètement oublié de le défaire. Et la dame me dit, oh, elle me dit, je pense que vous avez oublié quelque chose de précieux. Et là, je me retourne. Oh, mais carrément. Je m'en serais tellement voulu. Mon Dieu. Donc, j'ai décroché mon cadre. Je l'ai récupéré. J'ai enlevé mes rideaux au dernier moment parce qu'on avait oublié. Le ménage, il était fait à l'arrache dans la salle de bain. Je lui ai dit, je me suis excusée, mais au moins dix fois. Je lui ai dit sincèrement, je suis tellement désolée. Je lui ai dit, je n'ai jamais rendu une maison aussi sale. Elle me dit, mais moi, je la trouve pas sale. Elle me dit, bon, ok, les vitres de la salle de bain, on voit bien qu'il y a eu un malaise. Elle me dit, mais le reste de la maison est propre. Elle me dit, vous avez pris le temps de nettoyer les volets, vous avez nettoyé le balcon, toutes les fenêtres sont propres. Elle me dit, je n'ai pas de problème avec le ménage. Je dis, tous les sols ne sont pas lavés, l'entrée ne s'est pas faite, la cuisine ne s'est pas faite non plus. Elle me dit, vous savez, de toute façon, il y a des équipes d'ouvriers qui vont revenir pour refaire toutes les peintures partout. Elle m'a dit, la majorité des sols aussi, sauf le carrelage de rez-de-chaussée, mais à l'étage, ils vont a priori changer les sols aussi. Elle me dit, honnêtement, ce n'était pas la peine, en fait, quasiment, de faire le ménage. Ok, vous irez dire ça à ma mère qui s'est tuée le dos pour eux. Donc, j'étais un petit peu dégoûtée pour ma maman et même pour Mélissa, parce que Mélissa, elle avait commencé à bosser à 6h le matin. Elle est venue après son boulot, elle nous a aidé. Éric, qui m'avait dit qu'il avait été clair avec moi. Il ne m'a jamais mis de bâton dans les roues pour mon projet ou quoi que ce soit. Il m'a dit qu'il me comprenait, qu'il savait pourquoi je partais, etc. Qu'il respectait mon choix, mais que ça le faisait horriblement souffrir. Il m'avait dit, par contre, ne compte pas sur moi pour t'aider à partir. Et donc, il avait été clair là-dessus. Il ne voulait pas m'aider dans mon déménagement. Et au final, quand il est venu chercher les enfants samedi, David et mon frère étaient là, en train de charger le camion. Et effectivement, il n'a pas levé le petit doigt pour les aider. Et par contre, quand il a vu comment mon père peinait, en fait, lundi, il a posé ses affaires et il ne m'a même pas dit à moi quoi que ce soit. Il a aidé mon père, en fait. Il a aidé mon père à remplir la remorque, à sangler. Il m'a emmenée au magasin chercher ma barre de seuil, etc. Et c'est bien parce que ça nous a permis de discuter, le fait d'être tout seul dans la voiture. On a beaucoup parlé de la situation, de son ressenti, de mon ressenti, de l'état affectif des enfants, etc. Donc, c'était quand même un moment précieux à saisir avant le départ. Donc, c'est très bien. Et finalement, il a aidé beaucoup mon père. Donc, je l'ai remercié aussi. Et bon, il m'a bien rappelé que ce n'était pas pour moi qu'il l'avait fait, mais pour mon père. Et parce qu'il a bien vu que mon père peinait. Mon père, il a 70 ans. Donc, il n'a plus l'âge de gérer ce genre de choses. Et je m'en suis voulu à mort parce qu'on est arrivés ici lundi soir à 22h. C'était évident qu'on n'allait pas décharger la remorque à 22h. Donc, mon père est reparti directement avec sa remorque. Nous, on n'avait rien. Pas de trousse de toilette, pas de vêtements de rechange, pas de pyjama, rien. Donc, on a fait avec ce que mon frère avait installé. On a tous dormi habillé. Avec ou sans drap pour certains. Enfin, c'était le camping, mais ce n'est pas grave. Et en fait, mon père est venu le lundi nous ramener nos affaires. Alors, encore une fois, il n'avait pas du tout compris qu'on devait retourner au garde-meuble. Enfin, qu'on devait aller au garde-meuble. Et donc, du coup, il était à la bourre parce qu'ils étaient attendus chez ma tante. Donc, ma mère a appelé ma tante pour lui dire que désolée, on va être un petit peu en retard. Ma tante a dit, il n'y a aucun souci. Donc, tout va bien. Tout s'est bien déroulé. Mais honnêtement, mon père était extrêmement fatigué. Et je m'en veux beaucoup parce que, parce que voilà, je leur dis, il a 70 ans. En plus, il a de la polyarthrite dans les épaules. Et c'est très douloureux pour lui. Et autant là, il m'a dit que sa polyarthrite ne l'avait absolument pas fait souffrir. C'était plus son cœur, en fait. Mon père, il a des... Il a parfois le cœur qui s'emballe un petit peu. Alors, rien d'extravagant non plus. Mais quand il le sent, il faut qu'il s'arrête, quoi. Et donc, là, c'est arrivé peut-être deux fois dans la journée de lundi. Donc, ça commence à me faire peur. Je lui ai dit, tu t'arrêtes. Tu t'assieds, tu t'arrêtes. Et il n'a pas voulu, évidemment, parce qu'il voyait que j'étais dans la panique. Donc, il voulait finir. Et c'est vrai que, pendant que moi, j'ai fait l'état des lieux avec la dame, mes parents, tous les deux, sont allés s'asseoir dans la voiture parce qu'ils étaient au bout du rouleau. Et je m'en voulais. J'avais envie de pleurer, de leur avoir infligé ça. D'ailleurs, j'ai pleuré. J'ai même pleuré devant la dame qui m'a fait l'état des lieux parce que trop, c'est trop. Il y a un moment où on n'arrive plus à retenir. Et puis, elle, elle était tellement gentille de me dire, mais vous ne mettez pas la pression comme ça, ne vous inquiétez pas, tout est OK pour moi, tout va bien. Et elle m'a rendu ma caution. Et en plus, la grande surprise, elle me dit, ne vous inquiétez pas, pour moi, le dépôt de garantie, c'est OK. Je lui ai dit, vous êtes sérieuse ? Je suis dans l'état que je vous rends la maison. Elle me dit, c'est juste une question de ménage. Elle me dit, la maison, elle est en bon état. Pour moi, il n'y a pas de problème. OK. D'accord. Et du coup, elle me dit, je ne sais plus de combien était votre dépôt de garantie. je dis, je crois que c'était 370 euros. Là, elle me fait, non, 510, parce qu'elle avait un petit post-it en plus. Et du coup, je fais, ma foi, tant mieux. Je ne m'attendais pas à ça, mais tant mieux. Et du coup, j'ai 510 euros qui vont me revenir durant le mois de septembre, qui vont du coup m'aider, me permettre de payer mon prochain dépôt de garantie. Et puis, à ce moment-là, ce sera le début de la vraie nouvelle vie. Donc là, pour l'instant, ça se passe très bien chez mon frère. C'est ce que je disais tout à l'heure, on prend nos marques et tout, tout se passe bien. La rentrée des enfants, c'est très bien passé. Franchement, non, tout va très, très bien. Donc, on espère que ça va durer. Demain, c'est la rentrée des collégiens. Donc, ça y est, Elsa et Komme rentrent demain. Moi, j'ai rendez-vous à 9h demain matin chez Nocibé parce que j'ai pris rendez-vous pour aller faire un soin des pieds. J'en ai besoin. Clairement, j'en ai besoin j'ai besoin de me détendre. J'ai besoin d'un moment de relaxation en fait. Vraiment. Donc, pour le moment, je n'ai pas fait de rencontre à l'école. Enfin, si, j'ai parlé avec un papa ce matin, un homme très gentil, plutôt beau garçon aussi, je dois dire, mais qui lui aussi avait l'air un peu perdu. J'ai cru comprendre que c'était la première fois qu'il emmenait son fils et son fils, c'était dans la classe d'Adam. Et puis, voilà, on a discuté vite fait. Après, lui, il est parti. Moi, je suis partie de mon côté. Et puis, par contre, voilà, je n'ai sympathisé avec aucune maman aujourd'hui. Mais en même temps, on n'est pas du tout à la même échelle qu'on était dans notre ancienne commune. Je pense que l'école, elle doit faire, sans mentir, trois fois celle qu'on avait à Vezin. Donc, ça change pour les enfants parce qu'ils ont un petit peu plus de mal à se faire des copains. Alors finalement, Adam, ça y est, c'est géré. Il a deux copains et ça se passe très bien. Marceau, lui, il n'en a pas encore mais ça va se faire. J'ai confiance en lui. Il est tellement à l'aise. Je sais que ça ira. Et pour autant, il aime son école. Il aime aller à l'école. Il se plaît ici. Il n'a aucun souci d'adaptation. Donc, je suis très contente. Du coup, demain, retour pour vous à l'école. Début du collège pour les grands. Petit temps pour moi. Donc, voilà. Du coup, je vais vous laisser sur ces quelques mots. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il est très long, du coup, parce que déménagement oblige. Mais voilà, là, on est parti pour une nouvelle aventure. Du coup, la suite au prochain déménagement pour aller dans notre chez nous. Mais en tout cas, ça se passe très bien. Ici, ça se passe très bien. On s'y sent bien. Moi, je retrouve mes copines. J'ai déjà vu Aurore. C'était chouette. Là, mes parents sont là, en plus, en ce moment. Donc, ça me fait plaisir de les voir débarquer à l'improviste et de me dire c'est trop bon, c'est tellement bon. Mais bon, ça ne va pas durer éternellement. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont là et ils ne sont pas pressés de partir. Donc, moi, je suis ravie. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère que vous l'aurez trouvé suffisamment intéressant. Et puis que vous serez présents pour le prochain. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, bonne soirée, comme vous voulez. Ciao.